Bonjour, bonsoir à toi qui regardes cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à créer des sous-titres pour une vidéo YouTube. Je pars du principe que tu as déjà une chaîne YouTube et que tu es déjà connecté à ton compte Google. Donc, il faut savoir que YouTube est en train de changer d'interface. Donc, petite parenthèse à ce sujet. Si tu veux changer, utiliser la nouvelle interface YouTube que je vais utiliser, je te donne le lien en description de cette vidéo pour avoir la nouvelle interface parce que les boutons ne sont pas situés au même endroit. Donc, pour que tu puisses suivre ce tuto correctement, je t'invite à passer à la nouvelle interface qui, de toute façon, à terme, à mon avis, va devenir obligatoire. Donc, voici à quoi ressemble la nouvelle interface. Je pars d'une vidéo déjà existante, déjà publiée sur ma chaîne et je vais en bas dans « Modifier la vidéo » en bleu. Une fois que j'ai cliqué dessus, j'arrive sur cette interface-là. On voit qu'il y a plusieurs onglets. Je vais aller dans l'onglet « Sous-titres » qui se situe en haut à droite. Je clique sur « Sous-titres ». À partir de là, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'ici est déjà publié des sous-titres qui sont français et c'est écrit entre parenthèses « Automatique ». Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui a été publié automatiquement. En haut, au-dessus, en bleu, j'ai ajouté des sous-titres et là, je peux choisir « Anglais » ou « Français ». Alors, moi, je vais partir des sous-titres déjà existants. Alors, bien sûr, moi, c'est « Anglais » ou « Français », mais on peut choisir d'autres langues. On a 186 autres langues. Vous pouvez la chercher, par exemple, « Arabe ». Et du coup, les personnes auront la possibilité de choisir la langue de leur choix dans celle que vous aurez traduite. Alors, ici, vu que les sous-titres ont été générés automatiquement, donc on peut voir, si je clique sur le bouton « Play », qu'ici, dessous, on a les sous-titres qui s'inscrivent à des instants avec un minutage qu'on voit ici. Et sur la gauche, on voit le minutage. Alors là, ici, je vais aller modifier ces sous-titres en français qui ont été générés automatiquement par YouTube. Donc, je clique sur le bouton « Modifier ». J'ai donc accès à mes sous-titres. On voit sur la gauche, ici, j'ai un minutage qui correspond exactement à l'endroit où sont situés les sous-titres. Donc, si je clique sur un sous-titre, on voit ici, sous la vidéo, que j'ai une petite barre rouge qui s'est inscrite et qui correspond ici à l'espace temporel pendant lequel mon sous-titre va être affiché. Je peux augmenter, à droite ou à gauche, la durée de mon sous-titre. Donc, là, ici, à droite. Là, ici, à gauche. Je le bouge avec ma souris. C'est très simple. C'est très pratique. Et quand je me déplace, paf, ça arrive aux différents endroits. S'il n'y a pas de sous-titres existants, que vous partez vraiment de zéro, ici, on voit en haut à gauche, « Saisissez des sous-titres ici », puis « Appuyez sur Entrée ». Donc, si je positionne mon curseur, j'imagine, tac, ici, je fais « Ajouter des sous-titres ». Par exemple, « Exemple de sous-titre ». Hop, je clique sur « Plus ». Et ça, c'est ajouté ici. Et je peux ajouter la durée temporelle de mon sous-titre. J'appuie sur « Play » pour avoir un aperçu. Paf, « Exemple de sous-titre ». Donc, c'est vraiment très simple. Si je veux le supprimer, je clique dessus. Et sur la gauche, ici, j'ai une petite croix pour supprimer mon sous-titre. Alors, vu que ce sont des sous-titres générés automatiquement, forcément, il y a des erreurs, puisque c'est un ordinateur qui le fait. Donc, je peux écouter en temps réel et ensuite aller corriger directement mon texte au fur et à mesure. Donc, voilà, grosso modo, comment on fait. Quand j'ai terminé, je clique sur « Publier les modifications ». Une petite parenthèse, ici, avec les raccourcis clavier. Voilà, « Mâche gauche » pour revenir une seconde en arrière, avancer d'une seconde, mettre en pause, nouvelles lignes. Voilà, c'est des petites choses qui sont pratiques. Vous les avez en accès, ici, et également la rubrique d'aide. Autre chose, sur la gauche, on a un bouton « Action ». Quand on clique dessus, on peut générer automatiquement des codes temporels. Donc là, c'était déjà le cas, puisqu'il y avait déjà une proposition de sous-titres, carrément. On peut importer un fichier. Alors, moi, je vous apprends à l'écrire vous-même à la main, mais il existe des fichiers de transcription, des fichiers de sous-titres. Donc, vous pouvez cliquer sur « En savoir plus » pour voir les titres, les types de fichiers, par exemple, « .srt ». Je sais, par exemple, que ça existe, pour pouvoir importer un fichier de votre ordinateur si vous aviez déjà les sous-titres avec des codes temporels. Et donc, ça sera automatiquement reconnu. Et on peut également télécharger les fichiers. Donc, ça fait un fichier « Caption.sbv » de la transcription déjà existante. Maintenant, je vais vous montrer comment on va pouvoir créer des sous-titres à partir de zéro, c'est-à-dire pouvoir copier un texte qu'on a directement déjà écrit, par exemple, à partir d'un Google Doc. Et donc, pour cela, pardon, j'ai été un peu vite, je clique sur « Ajouter des sous-titres ». Je choisis la langue française, en l'occurrence, parce que c'est ma langue. Et là, on arrive sur ce menu-là. Et on va pouvoir transcrire et synchroniser automatiquement. Alors ça, c'est génial. Ici, vous copiez-collez votre texte. Et ensuite, vous cliquez sur « Régler le minutage ». Et là, YouTube va directement reconnaître le fichier audio de la vidéo et va synchroniser les bons codes temporels avec votre texte. Ça fait gagner un temps qui est extrêmement précieux et c'est très pratique. Donc là, vous avez même la possibilité de cliquer sur « Play » pour pouvoir lire votre vidéo et taper au fur et à mesure l'audio. Donc ça, c'est la possibilité. Mais si vous avez déjà écrit le texte, ce qui peut déjà être le cas, vous avez juste à faire un petit copier-coller. C'est très pratique. Donc voilà, quand j'ai fini, je clique sur « Publier les modifications ». Et c'est en ligne. On voit ici que j'ai « Français automatique » et « Français tout court ». Et donc, ça veut dire que c'est considéré comme une vraie traduction et pas une traduction automatique. Même si là, pour le coup, je vous ai montré juste un court exemple parce qu'en vérité, ça prend beaucoup plus de temps, évidemment. On verra dans une prochaine vidéo comment contribuer au sous-titre d'une vidéo, comment partager un lien pour que votre communauté, ta communauté de fans puisse contribuer à tes vidéos. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous être utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir d'autres vidéos et également d'aller sur le site de thierryvanov.com pour découvrir plein d'autres astuces autour du monde de Google. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.